Aujourd'hui comment ça se passe de vos points de vue ? Alors visiblement on a vu avec les deux précédents exposés qu'on n'est pas tous d'accord sur le fonctionnement. Donc moi ça va être mon point de vue, peut-être que je me trompe aussi ou pas, j'en sais rien. Et ensuite je vais surtout me focaliser sur des propositions qui ont été faites pour améliorer la blockchain et le fonctionnement de Bitcoin au cours de l'année 2016. Tout ce travail en fait a été venu en collaboration avec Emmanuel Ansobe qui est dans la salle ici du CNRS qui voulait jouer à Mazin qui était de KTH et Bruno Sericola de l'INRIA. Donc comme je vous le disais voilà trois temps, le fonctionnement de mon point de vue dans Bitcoin aujourd'hui, ensuite une évaluation de proposition d'amélioration de Bitcoin et on va finir après un petit temps de conclusion très simple. Alors premier slide, on n'est pas tous d'accord du coup. Donc Bitcoin c'est un système par rapport, on est à peu près tous d'accord là-dessus. On a trois types d'acteurs, ça a été présenté dans la présentation précédente. Alors ça s'appelait Wallet, Peers et Miners. Moi je vais parler d'utilisateur plutôt que Wallet puisque c'est l'utilisateur qui va déclencher le transfert d'argent entre utilisateurs justement. Ce transfert d'argent qu'on va appeler une transaction va être relégué par les pairs dans le système et finalement va arriver dans la musette d'un mineur qui va travailler pour valider et enregistrer ces transactions au sein d'un bloc. Donc voilà, les transactions c'est un transfert de valeur de Bitcoin pour le cas de Bitcoin puis d'autres choses pour les autres applications entre deux utilisateurs qui interagissent au travers des wallets. Et donc la blockchain est en historique des transactions qui ont été émises dans le système. Et toutes ces transactions, tous ces historiques sont répliqués au niveau de chaque pair et de chaque mineur du système. Donc la question qu'on se pose classiquement c'est qu'en l'absence de tiers de confiance, donc de banque, comment on peut vérifier la validité d'une transaction ? C'est-à-dire comment on peut vérifier qu'un utilisateur a bien le droit de dépenser l'argent qu'il essaye de dépenser ? Comment on vérifie l'unicité de la transaction ? C'est-à-dire comment on vérifie, comment on s'assure qu'un utilisateur n'est pas en train de dépenser deux fois le même Bitcoin dans le système ? Et finalement comment on enregistre les transactions qui ont été émises et validées par le système ? Donc tout ça, ça se fait au travers de cet objet magique, la blockchain. La blockchain en fait, on enregistre les transactions dans des blocs. On a les mineurs qui sont en compétition pour enregistrer les transactions validées. Les transactions sont incluses dans des blocs au fur et à mesure et les mineurs travaillent pour essayer de trouver une preuve de travail valide. Alors preuve de travail ici, ça prend au sens large, ça peut être un proof of work comme ça a été décrit tout à l'heure, un proof of stake, un proof de ce que vous voulez en fait. Du coup moment ça prouve quelque chose. Une fois que le mineur a réussi à trouver une preuve de travail valide pour la blockchain courante et les transactions qu'il essaye d'inclure dans le bloc, le bloc est diffusé dans le système et finira par être ajouté à la blockchain si tout se passe bien. Et donc où ça se passe bien, c'est qu'il y a une incitation qui est créée par le système pour les mineurs à créer des blocs et donc qui sont rémunérés au travers d'une transaction particulière qui s'appelle la Coinbase en Bitcoin. Alors dans la suite, on va considérer seulement des transactions qui sont bien formées. Alors qu'est-ce que ça veut dire une transaction bien formée ? Alors soit c'est une transaction qui est une Coinbase, donc qui est une transaction de récompense pour le mineur qui a réussi à créer un bloc qui a été ajouté à la blockchain. Soit c'est une transaction naturelle qui correspond au transfert d'argent entre deux utilisateurs. Et on va dire que cette transaction est bien formée si deux conditions sont satisfaites. Tout d'abord que l'utilisateur qui essaie de dépenser des Bitcoins possède bien ses Bitcoins. Donc en fait, toutes les entrées de la transaction appartiennent à l'utilisateur. Et par ailleurs, le montant total des entrées va être supérieur ou égal au montant en sortie. Alors ça pourquoi ? Parce que la différence en fait va représenter les fees dont on a parlé tout à l'heure, qui sont le pourboire qu'on va laisser en fait aux mineurs pour qu'ils enregistrent nos transactions. Donc ici, on a représenté différents types de transactions sous un modèle graph de Petri. Donc on a 4 transactions. En bas, la transaction T2 ici correspond à une Coinbase. On voit qu'elle n'a pas d'entrée. Une seule sortie à 25 Bitcoins qui correspondait à la transaction de... à la rémunération faite pour les mineurs jusqu'en juillet. Maintenant, on est passé à 12,5. Et ensuite, on a 3 autres transactions en haut. Donc une transaction d'un utilisateur A qui dépense 50 Bitcoins vers un utilisateur B1, enfin vers un compte B1 qui appartient à B, et un autre utilisateur C. Même chose pour la transaction T3 qui correspond au transfert de 30 Bitcoins vers un autre utilisateur. Et en bas, on a un utilisateur C qui reprend deux comptes à lui pour les dispatcher entre différents utilisateurs B, D et C lui-même. Et on se rend compte ici qu'on a bien... On a 45 Bitcoins à l'entrée. On n'a plus que 44, je crois, en sortie. Et donc même si l'utilisateur C s'est auto-rendu la monnaie sur un compte à lui ici, il y a un Bitcoin qui a disparu dans la nature. Et ce Bitcoin, en fait, sera agrégé dans la transaction Coinbase, la transaction de rémunération des mineurs qui crée les blocs. Donc ça, c'est les transactions. On s'est donné un critère de transaction bien formée. Maintenant, on va considérer qu'on a seulement des transactions bien formées. Et on va s'intéresser à la validité d'une transaction. Alors, on en a parlé... On a les utilisateurs qui font ce transfert d'argent. Et ensuite, on va avoir des pairs et des mineurs. Et donc ces pairs et ces mineurs vont reléguer les transactions dans le système et vont les valider. Donc on a besoin, en fait, de définir ce que c'est que la validité d'une transaction. Pour ça, chaque pair et chaque mineur, en fait, a accès à une vue locale du système. C'est ce que lui voit à un instant donné du système. Cette vue, elle est composée d'un côté de ce qu'on appelle le pending pool, c'est-à-dire des transactions qui sont en attente d'enregistrement, et de la blockchain, qui contient l'historique de toutes les transactions qui n'ont jamais été émises dans le système. Et donc, on va dire qu'un pair considère une transaction particulière comme valide si elle vérifie un certain nombre de propriétés. Ces propriétés sont en nombre de 3. Donc là, c'est écrit un peu bâtiment. Il va falloir que je me souviens ce que ça veut dire. La première nous dit que les entrées sont disponibles. C'est-à-dire que pour chaque entrée qu'on va avoir dans une transaction, il n'existe pas de transaction préalable qu'il a déjà dépensée. La deuxième nous dit... Non, ça c'est le deuxième. Ici, la première nous dit que pour chaque entrée qui est présente dans une transaction, elle a bien été alimentée par une transaction précédente. Et enfin, ça c'est une règle de bon goût dans Bitcoin, c'est qu'on ne réutilise pas les adresses qui ont déjà été utilisées. C'est ce que dit le troisième point. Au final, si chacune de ces propriétés sont vérifiées pour la transaction qu'on a en main, on va la considérer comme valide et l'ajouter au Payning Pool. C'est-à-dire que cette transaction qui est considérée comme localement valide est éligible à être incluse dans un bloc. Et donc, elle est ajoutée à notre Payning Pool local et ensuite elle est diffusée dans le réseau. Ça se passe comme ça. Globalement, l'utilisation des transactions, donc on a notre client qui fournit une transaction signée à un vendeur. Le fait qu'elle soit signée permet de nous assurer que c'est bien le client qui envoie la transaction. Le vendeur va s'interroger sur la validité de la transaction. Est-ce que les bitcoins qu'on est en train de me donner n'ont pas déjà été dépensés ? Pour ça, il interroge le système. Est-ce que c'est une transaction valide ? Le père qui est sélectionné de manière aléatoire va répondre par rapport à sa vue locale. Donc oui, là, elle est valide. La transaction est inclue dans le système, dans son Payning Pool, et il la diffuse. Et en fait, on sait, à un moment, dans le système, un mineur finira par créer un bloc. Ça, c'est tuné dans le système, de telle sorte qu'en moyenne, toutes les 10 minutes, un bloc est généré dans le système. Quand ça arrive, potentiellement, la transaction qu'on est en train de regarder est incluse dans le bloc, et le bloc est diffusé de la même manière dans le système. Donc, c'est parfait. En fait, tous les paires du système et tous les mineurs du système finiront par être au courant, via l'arrivée de ce bloc, de la transaction qui a été effectuée entre le client et le vendeur. À ce moment-là, on dit que la transaction est confirmée dans la typologie Bitcoin. Alors, la confirmation, en fait, ça correspond à l'existence dans la vue locale, mais plus particulièrement dans la blockchain locale, d'un bloc qui contient, effectivement, la transaction qu'on avait en main. Elle devient confirmée. En fait, on va même dire que son niveau local de confirmation correspond, en fait, à la profondeur du bloc qui inclut cette transaction. Alors, ça, ça nous intéresse, ça se passe plutôt bien, du coup, mais on a ce problème de double dépense, qui est quand même assez crucial dans Bitcoin. Donc, on va définir de la même manière ce que c'est qu'une double dépense et, à l'inverse, des transactions qui sont non-conflictuelles. En fait, on va dire qu'une transaction, ou plus précisément, un compte est en double dépense s'il existe deux transactions qui dépensent le même compte ou le même transaction output, précisément. Et, à l'inverse, une transaction est dite non-conflictuelle si, vis-à-vis de notre vue locale, il n'existe pas d'autres transactions qui dépensent les mêmes entrées, ou au moins une de ces entrées. Alors, à partir de ces deux définitions, ce que c'est qu'une situation double dépense pour un transaction output et une transaction non-conflictuelle, on est capable d'exhiber des propriétés de Bitcoin, en particulier de la blockchain. Et ces deux propriétés sont très importantes. La première, c'est la vivacité. La vivacité nous dit que quelque chose de bien va se passer. Ici, c'est que toute transaction non-conflictuelle finira à jour par atteindre un niveau de confirmation suffisant dans la blockchain, dans une blockchain qui est maintenue par un pair correct, au sens qui respecte le protocole. Le niveau de confirmation suffisant, ça c'est la libre interprétation de chacun sur est-ce qu'il faut signer le bloc ou pas, ou plus ou moins. Chacun voit son intérêt ici. De la même manière, on a une propriété de sûreté, donc là c'est l'inverse, il n'y a rien de mal qui se passe, qui nous dit qu'une transaction non-conflictuelle, qui a un niveau de confirmation suffisant au niveau d'un pair correct, elle finira par atteindre ce même niveau de confirmation au niveau de tous les pairs corrects du système. Et ça, c'est très important. Alors, immédiatement, on remarque deux choses. La première, c'est que ces deux propriétés, ici, nous garantissent que tous les pairs corrects vont partager un préfixe commun sur l'historique qu'ils utilisent. Ils ne sont peut-être pas tout à fait d'accord sur la fin, puisqu'on a une compétition probabiliste entre les mineurs, et donc on peut avoir plusieurs blocs qui sont créés au même moment, ce qu'on appelle un fork. Mais si on les sent suffisamment loin, alors le préfixe est commun, et tout le monde s'accorde dessus. Le deuxième point important, et on arrive à la double dépense, c'est qu'en fait les propriétés qui sont ici, elles ne portent que sur les transactions non-conflictuelles. Une transaction non-conflictuelle, c'est donc une transaction qui a été émise par un utilisateur honnête. Un utilisateur qui ne cherche pas à dépenser deux fois le même bitcoin. Donc ça, c'est très important, parce que ça signifie pour vous, utilisateur, que vous n'avez aucune garantie quand vous recevez une transaction. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir si l'utilisateur qui vous a donné cette transaction est honnête ou malhonnête. Donc on a les garanties en émission, mais pas en réception. Et en particulier, l'absence de garantie en réception ouvre la porte à ce qu'on appelle l'attaque par double dépense. Donc on reprend le même scénario ici entre notre client et notre vendeur. Ils fournissent la transaction signée, le vendeur va vérifier, le père répond oui, c'est une transaction qui est valide. Et à ce moment-là, notre client qui est malveillant va créer une transaction conflictuelle qui va faire une situation de double dépense sur une des entrées de la transaction et va interroger un autre père dans le système. S'il a suffisamment de chance ou s'il s'est bien débrouillé, en fait, il va poser la question alors même que le père n'était pas au courant de la transaction verte. Les deux transactions qui sont donc conflictuelles vont se diffuser dans le réseau. On va avoir des nœuds qui ont reçu la transaction verte en premier, des nœuds qui ont reçu la transaction rouge en premier. Alors, suivant les implémentations de Bitcoin, ici, ça varie. Dans Bitcoin Core, le système se partitionne ainsi, dans je ne sais plus lequel, Bitcoin XT ou un autre. En fait, les deux transactions sont diffusées à tout le monde. Là, ça varie un peu. Si on s'arrête à Bitcoin Core, ça se passe comme ça. Et donc, si on reprend la même situation et le même mineur qui gagne pour créer le bloc, ici, c'est le bloc rouge qui contient la transaction rouge qui était ici et créé et qui diffuse sa vérité du système à l'ensemble du système. Et dans ce cas-là, la transaction rouge est donc diffusée à tout le monde, invalide la transaction verte. Et donc, si vous êtes un vendeur et vous avez relâché votre bien trop rapidement vis-à-vis du client, vous vous êtes fait voter. Donc ça, c'est relativement problématique, finalement. Alors, il y a deux options à ça. Soit on attend suffisamment longtemps. Et donc ça, ça dépend de définir ce que c'est que le suffisamment longtemps. Ou en tout cas, pour chaque utilisateur, de définir son propre compromis entre le risque et le bénéfice. Ou alors, on essaye d'améliorer le système pour pallier ce problème. Alors, c'est ce qui a été fait, en fait, par trois propositions cette année. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Trois propositions qui reposent principalement sur la même idée. Alors, ça a été publié, en plus, dans des conférences un peu prestigieuses, quand même. Historiquement, c'est Pierre Sansus qui a été publié en janvier à ICDCN. Bitcoin NG en mars à NSDI. Et Bitcoin qui a été publié à Unique Security en août 2016. Ces trois propositions d'amélioration, qui sont intervenues d'une manière un peu concurrente, en fait, reposent sur la même idée, finalement. L'idée, c'est qu'on va s'appuyer exclusivement sur les mineurs, puisque c'est E qu'on sait rémunérer dans le système actuellement de Bitcoin. Et on va utiliser un ensemble E petit L. Donc, L va prendre des valeurs 1, W ou infini suivant la proposition qu'on va regarder ici. Qui correspond, soit E1 correspond en fait au dernier mineur, EW au W dernier mineur, et E infini correspond à l'intégralité des mineurs qui ont un jour généré un bloc qui est apparu dans la blockchain. Donc, ces trois propositions s'appuient vraiment sur cette idée-là et poursuivent un but commun, qui est introduire une cohérence plus forte dans Bitcoin, et aussi découpler la génération bloc et la validation des transactions. Je ne sais plus qui, ce matin, on va parler. Voilà. Tout à l'heure. Donc, ces trois propositions font ça aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment le but qui est poursuivi ici. Et donc, dans BitcoinNG, par exemple, qui s'appuie sur l'ensemble E1, le dernier mineur, l'idée, c'est de remarquer que créer un bloc, finalement, c'est équivalent à faire une élection de leader. Puisqu'on a une compétition probabiliste et celui qui arrive à créer un bloc, en fait, on peut le désigner comme un leader. Et à partir du moment où on a un leader, on est capable de lui faire tamponner des choses. Et c'est exactement ce qui se passe dans BitcoinNG. Le leader va valider toutes les transactions qui sont émises dans le système. Donc là, il va bosser. Il va signer toutes les transactions qu'il considère comme valides. Et ces transactions sont ensuite diffusées dans le système. Et seules les transactions qui ont été effectivement signées par le leader sont éligibles à l'inclusion dans un bloc, et donc dans la blockchain. C'est magique. Alors, le problème, c'est que du coup, si on se penche un peu plus sur ce problème-là, on peut considérer un adversaire, nécessairement malveillant, qui contrôle, en fait, une proportion mu des mineurs. Mu, on se le donne entre 0 et 1. Donc soit aucun mineur, soit tous les mineurs. Et on va représenter l'état de la blockchain à l'instant K, à la hauteur K, par un couple HM qui correspond au nombre de blocs qui ont été créés par un mineur honnête. H. Ou par un mineur malveillant, petit m, qui est manipulé par l'adversaire. Et donc, voilà, et donc on va supposer, ça c'est peut-être discutable, j'en sais rien, mais que B0, donc initialement le Genesis block, il est créé par quelqu'un honnête. Autrement dit, Satoshi, même si on ne sait pas qui c'est, il est honnête. Là, en fait, on va se retrouver avec une modélisation du comportement de Bitcoin par une marche aléatoire sur N2. Et à chaque instant, donc à chaque instant de création de blocs, soit je fais un pas vers la droite, avec probabilité 1-mu, et donc le bloc est généré par un honnête. Soit je fais un pas vers le haut, et avec probabilité mu, le bloc est généré par un malveillant, donc sous le contrôle de l'adversaire, qui peut alors faire tout ce qu'il veut, ordonner des transactions et tout ce que vous voulez, ou en ignorer. Donc là, ça pose deux problèmes immédiats. Le premier, donc, il y a un problème de scalabilité très clair, c'est que le leader va devoir absorber l'intégralité des transactions qui sont générées entre deux blocs pour les signer. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas accès à faire et donc ça coûte du temps. Mais au-delà de ça, en fait, on a un problème de sûreté. C'est qu'on sait que, enfin, non, sûrement, on va avoir des leaders malveillants qui vont être élus. Et, en fait, on va avoir une proportion mue des leaders de la blockchain qui vont être élus. Donc, potentiellement, une proportion mue des transactions, enfin, des blocs qui ont été envoyés dans le système, qui ont été réordonnés, ou ignorés, ou manipulés. Et le problème, alors ça, finalement, dans l'absolu, c'est pas très très grave, puisque c'est pas pire que ce que fait Bitcoin aujourd'hui. Là où ça devient pire, c'est qu'en fait, si on a eu un leader, il a tout pouvoir sur les dix prochaines minutes, en moyenne, pour réordonner, ignorer, ou manipuler les transactions. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans Bitcoin. Puisque même si on aurait le même nombre de blocs malveillants qui sont élus, une fois qu'on est élus, on a plus pouvoir. On a juste choisi notre version de la vérité. Donc ça, c'est très problématique. L'autre solution qui a été proposée, donc, est à l'extrême opposée, c'est non pas de s'appuyer sur un mineur, mais de s'appuyer sur l'intégralité des mineurs, qui ont un jour généré un bloc dans la blockchain. Donc, cet ensemble E infini, ici, va s'accorder en permanence, à la fois sur la validité des transactions. C'est-à-dire qu'on ne soumet plus les transactions à un nœud qui est choisi uniformément dans le système, mais on le soumet à un quorum de mineurs, qui va s'accorder via des mécanismes d'accords tolérants au byzantin, sur la validité des transactions et sur la validité des blocs. Et donc, c'est-à-dire que cet ensemble s'accorde sur sa propre composition. Alors, il y a un problème clair, ici, de scalabilité, puisque cet ensemble E infini, donc c'est l'ensemble des mineurs qui a créé un bloc jusqu'à présent, il est aujourd'hui, pour Bitcoin, de l'ordre de 435 000. Et les algos classiques de consensus résident au byzantin, on a une complexité qui a une cube, ce qui fait que ces algos-là, en général, ne dépassent pas les 10 ou 20 participants qu'on max. Mais au-delà de ça, en fait, on a aussi un problème de sûreté. Si on reprend le même modèle qu'avant, donc on a toujours notre tercière qui contrôle une proportion mu des mineurs, notre représentation via une marche aléatoire dans N2. La première idée qui nous vient, du coup, c'est de séparer N2 en deux ensembles. L'ensemble rouge, pas bien. C'est l'endroit où, en fait, les malveillants sont suffisamment nombreux pour biaiser les résultats d'un consensus. Et en vert, c'est des endroits où, quel que soit... Enfin, tant qu'on accepte de tolérer une faible proportion d'entités malveillantes, qui font qu'ils ne peuvent pas biaiser leurs résultats du consensus. Donc l'idée qui nous intéresse ici, c'est de se promener tout le temps l'envers. Alors la première chose qui va nous intéresser, c'est de savoir quelle est la probabilité que je sois précisément ici. Donc ça, c'est un calcul assez classique, qui consiste à sommer toutes les manières de faire des sauts vers la droite et vers le haut. Et ce qui nous intéresse, plus particulièrement, c'est le comportement asymptotique. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que si le malveillant n'est pas suffisamment puissant, on sera presque sûrement dans un état sain. C'est-à-dire un état où le consensus peut s'exécuter sans qu'il soit biaisé par la présence de malveillants. A l'inverse, s'il est trop puissant, on sait que le consensus sera systématiquement biaisé par les malveillants. Et on a un comportement à la limite intéressant où ça revient à jeter un pilou face. Le problème, c'est qu'en fait, cette évaluation n'est pas du tout juste, puisqu'elle nous garantit seulement la présence en HM, indépendamment de la manière dont on est arrivé. En particulier, si on revient sur ces exemples-là, ça nous dit qu'on est peut-être dans un état sain ici, mais ça ne nous assure aucunement qu'on n'est jamais passé dans les états rouges. C'est-à-dire les états où le malveillant est capable de réordonner, de réécrire l'histoire peut-être qu'il peut. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir quelle est la probabilité d'être dans un état vert sans jamais être passé dans un état rouge. Donc ça, on peut définir, en fait, un temps d'atteinte de l'état rouge ici, par une variable aléatoires T. Hop là. Voilà. Et on a la loi de cette variable aléatoire, donc du temps d'atteinte de la première corruption, le moment où l'adversaire prend le pouvoir, est donné par ça. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le comportement asymptotique. Donc comme tout à l'heure, en fait, on voit que si l'adversaire est trop puissant, il finira par prendre le pouvoir et donc réécrire tout. Par contre, la limite, quand on est dans les bornes plus classiques et raisonnables, elle change radicalement. Ça, c'est plus lisible. Du coup, alors, si on trace cette loi-là, on se rend compte, sur la figure de gauche, pour vous, en fait, on converge très rapidement vers la limite en 20 blocs. Donc c'est de l'ordre de 2 jours, je crois, tout comme ça, même pas une demi-journée. Mais surtout, on se rend compte ici que la limite décroît avec la puissance de l'adversaire. Et très rapidement, en fait, on obtient des résultats très très discutables. Vous voyez, par exemple, si on considère que l'adversaire manipule un dixième des mineurs, ce qui est loin d'être irréaliste, on n'a plus que 80% des exécutions potentielles qui sont correctes. Et si on va pousser à une borne de 1 quart, ce qui est encore assez réaliste, finalement, et bien on n'a plus qu'un tiers des exécutions potentielles qui sont valides ou correctes. Donc c'est pas très satisfaisant. Alors, la dernière solution qui a été proposée à Yuxnick Security, c'est pas de s'appuyer sur un seul paire ou sur leur intégralité, mais de se limiter à une fenêtre glissante des W derniers mineurs. Alors, c'est intéressant parce que... Donc là, ils s'accordent encore sur la validité de transaction, mais ils s'accordent aussi sur les nouveaux entrants. Mais les gens qui sont rentrés dans ce quorum finiront par sortir. Puisqu'il y a un moment où il y a des blocs qui arrivent et donc il y a des gens qui prennent leur place. Il y a un churn naturel qui gère ça. Si on regarde la même problématique, donc on découpe l'espace de manière un peu différente, mais la problématique est la même. On revient sur la formule qu'on avait tout à l'heure ici. Et donc ça, on se rend compte que suivant les fenêtres de temps qu'on va prendre, on va avoir différents mineurs qui vont être au pouvoir. en bleu, ça correspond à une heure, donc c'est les six derniers mineurs jusqu'à six mois. Et on se rend compte que finalement, plus on a une fenêtre longue et un adversaire qui n'est pas trop puissant, plus on a intérêt à avoir une fenêtre longue. Mais dès que l'adversaire devient très fort, on a intérêt à avoir des petites fenêtres. Puisque par chance, on peut se retrouver dans une situation où on a une exécution correcte. Donc là, on a un compromis à avoir et ce qui nous intéresse ici finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut dire d'un adversaire qui ferait ça ? Quel pouvoir il aurait réellement ? Donc on a exhumé la blockchain et puis on l'a un peu brosé pour voir ce qui se passait dedans. Et ici, on a les cinq mining pools les plus représentés sur la blockchain dans les six derniers mois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des systèmes, des configurations de systèmes. Par exemple ici, on a VW Pool qui va taquiner à quasiment 33% des blocs qui ont été créés durant les six dernières heures. Donc ça, c'était fait depuis septembre. Mais d'une manière générale, en fait, les mining pools les plus représentés représentent quasiment autour de 20% des blocs qui sont créés dans la blockchain. Enfin, sur une fenêtre raisonnable. Enfin, six mois, ça reste raisonnable. Jusqu'à six mois. Et en fait, l'autre question qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'est-ce qui se passerait si ces mining pools se mettaient à coopérer ? Ou à être en collusion ? Et là où ça devient un peu effrayant, c'est que sur ces cinq mining pools, en fait, il y en a quatre qui sont chinois. J'ai rien contre les chinois, mais c'est juste une bonne raison pour coopérer. Et donc du coup, si on commence à sommer les proportions de chacun de ces mining pools, on casse la barre à 33% que j'avais fixé tout à l'heure, qui correspond à des banques classiques, en synchrone, enfin, un truc contre les deux. Mais même, on peut très facilement atteindre la borne qui est clamée dans Bitcoin de l'attaque à 51%. Là, on prend deux mining pools et c'est fini. Donc on a quand même un peu des questions là-dessus. Voilà. Donc c'était juste... Je ne vous fais pas de propositions, je vous donne juste un état des lieux de ce qui se fait actuellement. En tout cas, j'espère... Là, je vous ai présenté un peu mon point de vue des mécanismes qui gèrent, enfin, qui régissent le fonctionnement de Bitcoin. Les garanties que j'imagine être vraies, pour le coup, et surtout les limitations. Et en particulier, enfin, s'il y a une chose à retenir de cet exposé, c'est que... Enfin, s'appuyer exclusivement sur les mineurs, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'en fait, toutes les propositions qui ont été faites là, elles dégradent tout. Et du coup, ouais, réel besoin de théorie, je pense... Enfin, un, de s'accorder sur ce que ça fait vraiment. Parce que, effectivement, on a vu ce matin que ce n'était pas très facile. Et il y a besoin de théorie aussi pour comprendre, améliorer et développer des choses dessus. Je pense que c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-de-sous-tit.